Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yassine Farouk et re-bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du métier de contrôleur aérien. Quand on vient à parler du secteur aérien et de ses différents corps de métier, la plupart des personnes pensent directement au métier de pilote de ligne. En notant, le métier de contrôleur aérien demeure également l'un des corps les plus importants de ce secteur. Alors c'est quoi un contrôleur aérien ? Le contrôleur aérien ou contrôleur de la circulation aérienne assure un service de contrôle et de gestion de la circulation aérienne. C'est donc la police de l'air. La croyance commune est que le lieu de travail de tous les contrôleurs aériens est dans les tours de contrôle. Celles qu'on voit dans les aéroports, je ne sais pas si vous voyez. Alors ce n'est pas totalement vrai parce qu'on distingue les contrôleurs aériens, aérodrome et approche, qui travaillent donc réellement dans les tours de contrôle, mais également les contrôleurs aériens en route qui travaillent dans ce qu'on appelle les centres de contrôle régionaux. Ils assurent pour leur part la continuité des vols durant leur phase de croisière. Donc par exemple, un avion qui quitte Dakar pour se rendre en Belgique traversera plusieurs espaces aériens. Ce seront donc les contrôleurs aériens en route qui se chargeront de le guider tout au long. Alors le métier de contrôleur aérien est autant exigeant que le métier de pilote de ligne, parfois plus. D'un côté, un commandant de bord sera responsable de tous les passagers qu'il transporte dans son avion, alors que le contrôleur aérien lui sera en charge de la sécurité de plusieurs vols, donc de plusieurs avions en même temps. Parmi les qualités d'un bon contrôleur aérien, je pourrais citer une grande capacité d'analyse, une aptitude à travailler dans un environnement qui est dynamique et complexe, et aussi une aptitude à prendre des décisions qui sont rapides et éclairées. Pour ce qui est de l'Afrique, il faut savoir que l'entièreté de l'espace aérien est régulée par l'ASECNA. L'ASECNA, c'est l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, dont le siège est à Dakar au Sénégal. Elle possède un établissement dont vous avez sûrement déjà entendu le nom, qui est l'EAMAC. L'EAMAC, c'est l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile, dont le siège est basé à Niamey au Niger. Pour pouvoir y entrer, c'est tout simple. Vous devez passer un concours qui est organisé sur une base annuelle, et pour ceux qui aient des conditions d'entrée, vous devez posséder un diplôme universitaire scientifique ou technique de niveau BAT plus 2, et être âgé entre 20 et 26 ans. Mais sinon, pour ceux qui veulent y entrer dès l'obtention de leur BAC, vous avez également des options de formation de techniciens supérieurs dans plusieurs filières, dont notamment l'informatique, la météorologie. Et si vous voulez en lire davantage, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. La formation de contrôleur de la circulation aérienne se déroule sur à peu près 2 ans, dont 2 à 4 mois d'immersion linguistique, parce que oui, il faut posséder un excellent niveau d'anglais, et 20 mois de formation théorique et pratique sur le métier de contrôleur. Le métier de contrôleur aérien est un métier à fort potentiel et indispensable, et qui propose relativement un très bon salaire. Parce que oui, on va se le dire, l'argent c'est aussi important. Alors si vous avez toujours rêvé de devenir contrôleur aérien, ou si au contraire c'est la première fois que vous entendez parler de ce métier, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à en apprendre davantage. Léa Mac est définitivement l'école qu'il vous faudra considérer si vous voulez en faire votre métier, et d'ailleurs c'est le seul établissement qui propose ce type de formation sur tout le continent africain. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo, je serai ravi d'y répondre. Je vous mets également en description de cette vidéo le compte Twitter d'un de mes amis qui a effectué un parcours à léa Mac. Donc si vous avez des questions spécifiques, je vous invite à les lui poser directement. Comme d'habitude, je vous invite à exploser la barre de life de cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mon but, ça sera de vous apporter le plus d'informations possibles sur les métiers de l'aéronautique en Afrique. C'était Yassine Farouk, j'espère vous revoir dans une très prochaine vidéo. Peace Sous-titrage Société Radio-Canada